Salut à tous, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la forêt, comme je vous l'ai dit à la vidéo précédente Alors je ne sais plus si vous avez dit qu'il n'y avait pas d'ennemis dans la forêt, mais si, il y en a, je m'étais trompé Du coup, on va, hop, soigner Claude Claude d'ailleurs, on va lui enlever On va lui enlever ça On va lui mettre ça Et on va mettre Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? On va lui mettre repousser l'ennemi Pour avoir moins de combats là, tout cas Parce que bon, là, c'est souvent, surtout des énigmes qu'il y a dans la forêt C'est pas des énigmes extrêmement dures non plus, mais Pour réfléchir un peu, quoi Voilà Vous allez voir, en fait, il y a des grenouilles et des insectes Voilà Et il va falloir les utiliser sur des plantes carnivores Donc là, premier écran, ce qu'il faut faire C'est qu'il faut tous les rassembler, comme ça Ça va Et ensuite Les mettre dans les plantes Alors pourquoi il faut les rassembler avant ? Parce que quand elle a digéré l'insecte La plante, elle se rouvre et on peut plus passer Il faut avoir le temps de... Merde, j'ai oublié de... Voilà Là, il faut avancer petit à petit en appuyant sur OK Ou rond Sur PS Puisque dans FF7, c'est rond, c'est pas croire Voilà Et là, premier écran terminé Donc là, c'était un fusil Si vous demandiez ce que c'était, les trucs que je vais ramasser Le premier, c'est un fusil pour... Vincent Et la deuxième, c'est une... C'est une arme pour... Pour Nanaki Rouge 13 On va essayer d'esquivre au max les combats Voilà Hop Donc ça, on la récupèrera plus tard Faut attendre Voilà, on obtient une pierre Merde Taras C'est pas ça que je voulais faire Je pense pas qu'elle se fermerait aussi vite Oh putain, mais elle m'a enlevé beaucoup de vie là Salope Ça passe pas, c'est comme ça On plane toi-même Ah oui, mais ça... D'ailleurs ça, c'est des ennemis assez... Assez... Comment... Je vais dire, connus Ah, je l'avais mis en confusion Assez connus, c'est les Hoshu Enfin, on en voit dans plusieurs FF On rappelle qu'on est dans le 9 par exemple Donc là, vous avez vu qu'on a ramassé une pierre Putain, c'est une puissance magique Il va falloir mettre dans la... Ah bah je pouvais faire comme ça directement Voilà, et là on a Attaque tous Donc Attaque tous, c'est quoi ? Alors là, tenez-vous bien Parce que vous avez jamais deviné ce que c'est Attaque tous, c'est pour... C'est quand tu les attaques Et bah tu les attaques tous Voilà, c'est tout Euh... On va enlever ça... Ouais non, j'aurais bien XP à ça quand même Ça aussi, ça aussi... Ça aussi... On va enlever ça Comme ça, on gagne un peu de HP D'ailleurs, ça s'appelle Fury Max dans la version générale Là, on attend une demi-heure Ah, il y a l'abgel qu'on voit, c'est plus tard Voilà, j'ai pris celui de droite d'abord Parce que si on prend celui de gauche en premier Le temps qu'on a cherché celui de droite, la plante s'est refermée en fait Voilà Donc on a pas trop le choix Je vais mettre ça Ça va me permettre quand même de voir un peu ce que je fais Euh... Tout ça, on n'avait pas le choix, je crois Et là, il faut récupérer la pierre J'suis plus au folly Ah, je crois que j'ai oublié un objet, putain Faut aller au bout déjà Ouais, j'suis sûr Y'avait un objet là Euh... Putain, folly-vous déjà Voilà, voilà C'est parti ! Ouais, voilà, c'est ça. Bracelet de Minerve, donc bracelet de Minerve, qui est une armure, si on me le trompe pas. Yes. C'est seulement pour les femmes, mais ça protège de feu, glace, gravité sacrée, donc c'est pas de la merde. Et par contre... Merde. Ah si, 6 emplacements en plus. Je vais le mettre tout de suite. Ça va pouvoir nous mettre une autre matéria, on va prendre l'hérison, allez au pif. Par contre on est obligé de refaire le tout. Pas trop le choix. Je crois que je vais mettre moins de temps à faire la forêt que la vidéo avec la dernière arme. C'est vrai, la forêt elle est pas très longue. Ah pourquoi je m'en fuis en tapant ? Bah comme ça, soit je m'en fuis, soit je les tue. Et ça va plus vite pour finir les combos. Et je pense que ça fait pas que ça. Putain mais... C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh c'est des ouf ! D'ailleurs je peux pas attaquer tout le monde normalement avec le coup. Ah mais c'est une commande. Ah je pense que c'est pas tout le temps. Du coup, c'est un objet de le refaire. Ah je m'étais trompé donc fallait faire ça en premier. Et là... Tiffoon, alors Tiffoon qu'est-ce que c'est ? C'est un gros clin d'oeil FF6 encore une fois. En fait c'est une invocation. Faudra trop que je vous la montre par contre celle-là. Parce que c'est en fait un perso de FF6. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin ceux qui ont regardé mes vidéos de FF6 ou qui ont joué FF6. Il y a donc un ennemi récurrent là, le Poulpe. Qui s'appelle Ultros. Et des fois il a un ami, un espèce d'ami. Qui ressemble à un gros truc, un gros monstruose. Qui craque ou souffle dessus là. Qui fait des attaques devant du coup. Et bah c'est justement, c'est Tiffoon. Et c'est le seul FF7 où on peut l'avocer il me semble. À moins que dans les très récents, il y en a. Je sais pas où le mettre. Ce qu'il faut, Naoui et Tiffoon, c'est la retraduction. Non papa. Vous voyez pourquoi j'ai mis les indications pour voir où sont les trucs. Oh là c'est tout con. Mais non. Je crois qu'il a jeté le caillou sur la plante et il a fait de la merde. Non c'est pas grave. Ah bah je vais pouvoir montrer Tiffoon comme ça. Ils ont tout esquivé tu vois. Alors Tiffoon ou Tiffoon. Voilà, tac. Moi la première fois, d'ailleurs il éternue sur les ennemis dans les FF6. Enfin sur nous d'ailleurs. Bon ça par contre c'est un peu chelou. On rappelle pas qu'il avait deux têtes dans la FF6 quand même. Et c'est clairement lui, c'est clairement lui. Putain mais ils sont immortels. Ouais vas-y. Je pense que je pourrais les tuer avec un truc. On va aller faire l'attaque du Marlboro là. Où est-ce qu'il va ? Ah non. Du coup ils sont confus, silence empoisonné. Endormi aussi. En fait ils sont super faibles ces ennemis. Mais ils font chier en même temps. J'ai pu tellement sur hoquet en boucle que je ne peux lancer deux fois la même chose. Tiens plié on va faire. Bon je pourrais m'enfuir, ça ira plus vite. Mais bon au point on en est. Autant finir. Ah ouais. Bon c'est des ennemis plutôt faibles au final. Ouais donc combattre les ennemis ici n'a aucun intérêt. Il n'y a ni tant de l'ennemi à prendre. Ni ennemi super fort ni rien. Il n'y a que d'all. Bref. Mais putain. Je ne m'approche pas assez. Ça pose la pire à côté et je ne m'approche à peine. Ça il me bouffe. C'est super chiant. On va quand même faire ça. Heureusement qu'ils sont faibles. Non sûr c'est pas la meilleure vidéo. Oh merde ! Putain ! Quel enculé ! Je me déteste. J'ai appuyé sur carré. Putain en plus il me respecte tout ces bâtards. Je suis vraiment désolé. Ah mais c'est pas drôle en même temps. Putain ! En plus je l'avais déjà fait la vidéo sur la forêt. Je l'ai refaite parce que... Je considérais qu'elle allait tout passer bien. Non mais après ça va aller vite. Parce que du coup on a juste à... Traverser les écrans comme ça. Ah mais il devrait faire que carré. Ça remet au début de l'écran. Pas au début du... Pas au début de tout quoi. Connard. Toi tu vas moins rigoler dans deux minutes. Allez contre-attaque. Rien au satellite. Bon ça touche tous les ennemis cette attaque. D'ailleurs la deuxième limite de... La deuxième limite des niveaux 3 de barrette est une des plus puissantes du jeu. Quand on a beaucoup beaucoup d'attaques. Parce qu'elle attaque je sais pas combien de fois mais... Beaucoup. Je pense que c'est l'attaque qui fait le plus de... De coups dans le jeu. Ah merde comment j'avais fait le jeu. Ah il sautait. Oh putain je l'ai posé par terre. Mais je fais rancœil du caca. Oh mais non. Ah je crois que j'étais obligé d'appuyer sur carré. Et comment il saute aussi haut. Non c'est pas grave. C'est en fait. Tac. Il peut se souhaiter aussi haut mais il peut pas... Lancer une pierre. Ah bref. Après bon je rage et tout. Mais je tiens à préciser que la première fois que vous faites cette forêt vous restez beaucoup plus longtemps que ça dedans. Voilà je vous ai dit que c'était un pide. Je pense que je fais en c'est les combats après. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de jeux à récupérer ici. Attends mais ça c'est trop bizarre comment ça fait. Par exemple là j'appuie sur droite pour arriver en bas. Enfin c'est un peu bizarre comment c'est foutu. Ah lala. Par exemple là faut faire haut. Pas à gauche. Ça c'est un truc que je n'aime pas d'un feu. Putain ce que j'ai fait tout à l'heure et ça ne marchait pas. Ok. Là normalement il faut mettre un insecte. Voilà il s'est paru d'avoir une grenouille. Et après avec cette grenouille. Il faut du persil, de l'ail. Non j'ai rien. N'importe quoi. Euh. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Je ne me souviens plus. C'est ça c'est ça. Ah oui. Oui je me rappelle. C'est qu'en fait quand on met une grenouille dans la plante, elle nous éjecte si on reste dessus. Alors qu'on met un insecte elle la digère. Parce qu'elle recrache. Là elle la recrache. Donc en fait ça nous propulse. Alors que les insectes là ils recrachent pas, elle les avale quoi. Alors là c'est la fin. Merde. Il a déjà pu sur carré. Non je rigole. Alors. On va prendre ça. Alors apocalypse c'est génial. C'est une herbe pour Claude. Parce qu'elle a triple. AP triple. Et je voyais que j'ai absolument rien qui fait triple. Je crois que j'en ai mais je ne suis pas sûr. Ouais surtout les trucs qui font double. Mais ça va grave servir ça pour farmer les matériels. Parce que même s'il n'y a que 3 emplacements en triple c'est vraiment bien. On gagne 3 fois les AP normaux. Voilà. Ensuite on va prendre ça. Elixir. Et alors là vous allez voir ce qu'il va se passer. Il m'a rien du tout. Et c'est fini. Voilà c'était la forêt. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu dans cette forêt au final. Et bah regarde la description s'écritement. La flemme. Non bah on a eu une arme pour Vincent. Une pour Nanaki. Une pour Claude. On a eu le cercle Minerve là pour femme. Typhon. Et la materia pour attaquer tout le monde là. Qui s'appelle Fury Max d'ailleurs dans la traduction de base. Et là elle s'appelle attaquer tous un truc comme ça. Bah d'ailleurs je l'ai pas. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je l'attaque x2 et qu'on peut parler d'en même temps ? Ouais ça doit être ça. En fait ça remplace, normalement ça remplace la commande attaquer par attaquer tous. Et vu que là elle est déjà remplacée par attaquer x2. Bah ça la remplace pas. Je pense que c'est à cause de ça. On va vérifier quand même parce que c'est bizarre. Euh je l'ai mise où ? Putain mais je l'ai pas équipé. Ah non je l'ai pas équipé attaquer tous putain. Ça c'était quand j'avais... J'avais pas équipé attaquer tous. Non c'est pas possible. Attendez. J'étais presque sûr. J'étais presque sûr que je l'avais équipé. Attaque surprise. Bah oui j'ai encore attaque surprise. J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends j'ai repoussé ennemi. Mais si. Non ça ça attaque multiple. Si attaque tous. Oui putain je commence à devenir fou là. Euh oui donc on peut pas avoir attaque tous. Bon c'est bon on sait avoir ça. On peut pas attaque tous et... Et en même temps avoir... Tiens on va enlever fou. On va mettre attaque tous allez. On est des fous non. On peut pas avoir attaque tous et attaque multiple en même temps. D'ailleurs attaque multiple qui fait deux attaques. Mais quand on... Au niveau suivant elle fera quatre attaques. On attaquera quatre fois au lieu de deux. Ce qui en fait une des meilleures matières du jeu. Puisque c'est quand même quatre attaques gratos. Ça coûte absolument zéro MP. Donc c'est juste votre attaque de base qui attaque quatre fois au lieu de une. Donc moi j'aime bien en avoir trois. Une pour chaque perso. Voilà on va tester attaque tous. D'ailleurs attaque putain je me demande un truc. Je pense qu'il y a une combinaison pas mal à faire. Vas-y fais voir ça. Ouais. Et si on met attaque tous. Mais qu'en même temps. Est-ce que ça marche avec coupure supplémentaire. Et est-ce que ça marche avec ça là. Attendez. Vous savez ce truc. Effet associé. Hadès. Ouais voilà. Là j'ai effet associé. Qui fait que. Effet associé plus Hadès sur l'arme. Ça fait que quand je tape. J'ai les effets d'Hadès qui peuvent arriver sur les ennemis. Est-ce que ça marche combiné avec attaque tous. C'est ça la question. Parce que dans ce cas ça ferait une attaque sur tout le monde. Qui a des chances de faire toutes les alterations du jeu sur tous les ennemis. Et en plus. J'ai contre-attaque. Bon après contre-attaque non. Je pense que contre-attaque ça fait juste une attaque normale. Ça contre-attaque pas tous les ennemis. Ça serait pété quand même. Ah il faut trop vérifier là. Faut vérifier. Faut vérifier. Toi tu prends le bonus d'XP. Et toi tu prends attaque tous. Je veux voir si ma contre-attaque attaque tout le monde. Et si ma contre-attaque empoisonne etc. Le truc c'est que je ne peux pas le faire ici. Puisque les ennemis sont trop faibles. Et du coup ça va les tuer. Je verrai pas s'ils ont les alterations d'état. Bah écoutez on va vérifier ça. Parce que non c'est quand même bon à savoir. Parce que si ça marche c'est vraiment trop bien. C'est vrai que j'avais pas pensé tester ce truc. Je l'ai peut-être fait à l'époque. J'avais fait FF7. Mais là comme ça je me souviens pas si ça marche ou pas. On va vérifier ça ensemble. Normalement ici je les one-shot pas. Enfin je crois. Au pire je change d'arme si je fais très bien. Alors déjà il faut qu'il y ait plusieurs ennemis. Et qu'ils soient pas trop faibles. Ah voilà on attaque tous. On attaque les tous. Et on va voir ça les faits alors que les alterations d'état. Ça va pas l'air. À moins qu'ils résistent aux alterations d'état. Ah c'est... Ouais par contre les contre-attaques oui mais ça on le savait. Ah et par contre ils contre-attaquent que sur une seule personne. Ok. Bon ça va. Ah c'est dommage. Parce qu'attaque tous c'est pas la même commande que attaque. Du coup ça fait pas les alterations d'état. J'ai pas l'impression que ça l'efface. Non. Je pense pas. Ah dommage. C'est dommage. Bah du coup on perd l'intérêt d'avoir attaque tous. Et en même temps Hadès puis c'est fait supplémentaire. On veut même mettre attaque tous sur le perso. Qui a pas cette combinaison là. Ah c'est dommage. Mais c'est bien quand même. Parce que bon ça attaque tous les ennemis. C'est très loin d'être de la merde. Donc on va le mettre là. Et on va le faire comme ça. Bref j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite quête annexe dans la forêt. On a quand même eu un bon paquet d'objets. Et des matériaux assez cool. Enfin une matériaux assez cool. Enfin deux ouais. Parce qu'il y a aussi l'invocation. Même si on va pas trop s'en servir. Mais c'est une des seules attaques de vent du jeu. Donc si vous voulez faire des dégâts de vent. Ou résister au vent. Avec le matériaux-éléments. Je crois que c'est la seule qui fait ça en fait. Non il y a Chocobo aussi. Chocomog qui est aussi du vent. Donc il y a deux attaques de vent. Il y a celle là. Qui peut influer le stock aussi d'ailleurs. Et il y a Typhon. Putain je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis ? Je l'avais pas mis Typhon. Je me paume complètement dans mes trucs. Bah si je l'ai mis. Je l'ai montré au Typhon non ? Eh mais ils vont me rendre fou. Il y a Typhon là. J'avais Typhon sur moi. Vous êtes tous témoins. Elle est rouge. Faut pas me tromper. Typhon. Voilà quand même. Vent. Ah donc voilà. Typhon de type vent. Et euh... Et regardez. Là on peut prendre les éléments. Normalement. Ouais voilà. Et également une magie. Attendez. Qui devrait avoir là. Tornade. Ça c'est les trois attaques devant du jeu. Il n'y en a pas d'autre. À moins qu'il y en ait peut-être une dans le talent de l'ennemi. Mais ça ne me dit rien. Vent blanc non. Ça swing ça. C'est de l'eau. Non je crois pas. Je crois qu'il n'y a que trois attaques devant qu'on peut lancer dans le jeu. Donc voilà. Il y a peut-être des limites. Mais je crois pas. Je crois que toutes les limites sont sans éléments. Ça ne me trompe pas. Bref. Du coup je vous dis à la prochaine. Alors je ne sais pas si je vais faire la suite du jeu. La suite de l'histoire. Ou une quête encore. Je pense que je vais faire la suite de l'histoire. Parce que bon. Je pense que vous en avez marre de voir des cat annexes. Donc ouais. On va faire ça. La prochaine fois du coup. On continue l'histoire. Midgar du coup. Ce qui conclura. Ce qui conclura le CD2. Et donc après il n'y aura plus qu'à faire le dernier. Sans compter quelques cat annexes qui restent encore. Donc il reste très peu. Il reste les deux armes à battre. Et après. Je ne sais plus. Ouais. Mais je crois que c'est tout. Non. Il y a aussi le. Au colt saucer. On va y retourner une dernière fois. Pour faire. Pour faire l'arène de combat. Donc du coup. Je vous dis à la prochaine. Pour la suite. Pour la suite de l'histoire à Midgar. Pour arrêter. Au jour. Allez salut.